Amis gamers, j'espère que vous connaissez bien Raccoon City, car aujourd'hui nous allons parler de Resident Evil 2. Resident Evil 2 sort en 1998, soit deux ans après Resident Evil 1 sur PlayStation. Le jeu sera également porté sur la Nintendo 64. Un remake est sorti en 2019 et a rencontré un énorme succès. Mais pour revenir à la version PlayStation 1... Ah ça y est ? Là tu m'entends là ? Ah ça y est ? Ça fait combien de temps ? On a dit toutes les heures. Qu'est-ce que tu fous ? Désolée mais je sais pas si t'as remarqué, le monde est en veille de zombies. Donc là je suis bloquée dans une maison et je pense que je vais devoir y rester pendant un moment. Je disais donc, pour revenir à la version PlayStation 1, Capcom a eu tellement un gros succès avec le premier jeu qu'ils auraient eu tort de pas remettre ça avec un second Resident Evil. Pour l'histoire, cette fois-ci, les forces spéciales des stars cèdent la place à deux nouveaux héros. Claire Redfield, simple civil et soeur de Chris Redfield, un des personnages du premier opus. et Leon Scott Kennedy, nouvel recrut dans la police en route vers Raccoon City pour son premier jour. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que tous les deux vont vivre une expérience des plus traumatisantes en déambulant dans les couloirs du commissariat de Raccoon City. Tu m'entends là ? Claire ? Bon, là je viens de rencontrer un homme, un policier. Un policier ? Mais on a été séparés. Mais c'est super ça, il t'a dit quoi ? L'armée arrive ? Je sais pas. Apparemment, il n'est pas plus au courant que toi et moi. Par ailleurs, une famille est mise en avant. La famille Birkin. Yann Birkin qui fait une apparition dans Resident Evil 0 et sa femme Annette sont les concepteurs du virus G. William s'inoculera à son propre virus pour échapper à une mort certaine. Sa fille, chérie Birkin, âgée de 12 ans, sauvée mais désemparée, se retrouve seule, sans le savoir, avec l'unique échantillon restant du virus G. L'histoire se déroule deux mois après les événements de Resident Evil 1. Et évidemment, même si le jeu sorti sur PlayStation 1 en 1998 est toujours très bon, on ne peut nier que le remake le surpasse. Une réelle mise au goût du jour, niveau graphique, gameplay et évidemment au niveau de l'histoire. Comme ce qui avait pu être fait pour la sortie de Resident Evil 1 sur Gamecube. Claire ? Claire, est-ce que tu m'entends là ? Claire, t'es là ? Décroche s'il te plaît, j'entends des coups de feu là. Claire ? Tu permets, ouais. Pendant que toi t'es en sécurité, moi je cours dans tous les sens. Bref. Du coup, parlons de ce remake. Le jeu est sorti en 2019 sur toutes les consoles du moment. Et on peut y noter de gros changements. Et le plus flagrant est évidemment le gameplay. Là où en 1998, le jeu reposait sur une caméra fixe, aujourd'hui, c'est la caméra Apple, le standard. Et ça marche. La possibilité de contrôler Ada Wong et Sherry Berkine. Ce qui n'était pas possible dans la version PlayStation 1. Une nouveauté qui s'accompagne d'un gameplay adapté pour chaque personnage. Question. Est-ce que vous vous souvenez de la séquence d'intro en prise de vue réelle de Resident Evil 1 ? Eh bien cette fois-ci, c'est pour la promo du jeu que les équipes de Capcom font appel à George Romero. Et je ne pense pas avoir à préciser qui est George Romero. Si vous ne le connaissez pas, faites une petite recherche sur Internet. Ça y est, l'armée est là. J'entends un hélicoptère. Un hélicoptère ? Et tu n'oublies pas de venir me chercher. Attends. Je ne comprends pas, ils me visent. Pas bon. Ok. Il y a quelqu'un ? Bref, Resident Evil 2 est un très bon jeu que je conseille à tout le monde. Que ce soit l'original ou le remake. Et il faut bien avouer que je prends toujours autant de plaisir à déambuler dans les couloirs du commissariat en résolvant des énigmes. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Resident Evil 2 ou de son remake. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.